Nous allons démontrer que si on pose tangente de x de mi égale à petit t, alors le sinus de x peut s'écrire sous la forme 2t sur 1 plus t carré. Le cosinus de x peut s'écrire sous la forme 1 moins t carré sur 1 plus t carré, et la tangente de x peut s'écrire sous la forme 2t sur 1 moins t carré. Commençons par la première formule. Nous partons du membre de droite, dans lequel nous remplaçons de suite le petit t par tangente de x de mi, comme ceci. Et là-dedans, nous remplaçons tangente de x de mi par sinus de x de mi divisé par cosinus de x de mi. Et ainsi nous obtenons cette fraction-là. En bas, nous allons réduire ces deux fractions au même dénominateur cos carré de x de mi, et en haut, nous allons obtenir cosinus au carré de x de mi plus sinus au carré de x de mi, c'est-à-dire 1, par la loi fondamentale de la trigonométrie. Donc, nous obtenons en bas 1 sur cosinus au carré de x de mi. Donc, il faudra diviser cette fraction-là par la fraction 1 sur cosinus au carré de x de mi, et pour ce faire, nous allons multiplier cette fraction par l'inverse de 1 sur cos carré de x de mi. Là, on peut encore simplifier par cosinus de x de mi. Alors, il reste 2 fois le sinus de x de mi fois le cosinus de x de mi, et là, nous reconnaissons la formule de duplication du sinus, qui dit que 2 fois le sinus d'un angle fois le cosinus du même angle, c'est la même chose que le sinus du double de cet angle, c'est-à-dire x. Et voilà, la première formule est démontrée. Pour la deuxième, nous allons procéder de façon analogue. D'abord, nous remplaçons petit t par tangente de x de mi, et alors là, ainsi que là, nous remplaçons tangente de x de mi par sinus de x de mi divisé par cosinus de x de mi. Maintenant, en haut, nous avons la différence de deux fractions. Les deux fractions, nous allons les réduire au même dénominateur, qui est cosinus au carré de x de mi, et en bas, idem. Ainsi, nous obtenons ce calcul-là. Nous voyons ici, cosinus au carré de x de mi plus sinus au carré de x de mi, ça, ça donne 1 par la loi fondamentale de la trigonométrie. Et alors, pour diviser cette fraction-là par la fraction 1 sur cosinus au carré de x de mi, nous multiplions cette fraction-là par l'inverse de 1 sur cosinus au carré de x de mi, donc par cosinus au carré de x de mi divisé par 1. Et ce cosinus au carré de x de mi va se simplifier avec celui-là, et il ne restera plus que cette différence, comme ceci. Et là, nous reconnaissons bien sûr la formule de duplication du cosinus, qui dit que le cosinus au carré d'un angle moins le sinus au carré du même angle est égal au cosinus du double de cet angle commun, c'est-à-dire c'est égal à cosinus de x. D'où cette deuxième formule. La troisième formule est beaucoup plus simple à démontrer. Nous partons cependant de nouveau du deuxième membre, dans lequel nous remplaçons le petit t par tangente de x de mi, ainsi nous obtenons cette fraction-là. Et par la formule de duplication de la tangente, nous voyons de suite que 2 fois la tangente d'un angle divisé par 1 moins le carré de la tangente de ce même angle, mais c'est la tangente du double de cet angle commun, donc ça c'est automatiquement la tangente de x. D'où cette troisième formule, et l'exercice est terminé. et l'exercice est terminé. 3 fois la tangente de ce même angle, et l'exercice est terminé, – Sous-titrage FR 2021